Longue, longue trêve estivale. On attendait tous ce jour depuis que le calendrier de la saison est sorti. Tous les compteurs sont remis à zéro et tous les espoirs sont permis à entendre les supporters qui allument les tribunes depuis plusieurs heures maintenant. Les ambitions sont immenses. Espérons que les joueurs sont aussi prêts que la fin. Quel privilège d'être dans ce stade. Il est sublime, un véritable modèle pour toutes les autres enceintes du monde. Le public se lève pour l'hymne du Portugal. Sous-titrage ST' 501 Qui dit nouvelle saison dit nouveaux espoirs. Et ça c'est pour les deux équipes. C'est vrai, tous les rêves semblent permis. Donc tout le monde n'a pas les mêmes ambitions évidemment. Pour certains, il s'agit surtout d'assurer le maintien le plus vite possible. D'autres visent le titre et rien d'autre. En tout cas, je sens qu'on va se regarder cette saison. Le match commence. Alors d'arène, dites-moi, qui sera l'homme clé du match selon vous ? Mais comment voulez-vous que je choisisse quelqu'un d'autre que Cristiano Ronaldo ? Il frappe ! Il frappe ! Il frappe ! Aucun rame d'observation ! Le capitaine frappe d'entrée ! Ah oui, il ne fallait pas arriver en retard pour ce match. Espérons qu'il reste sous la même lancée. Mais c'est certainement la plus belle frappe que j'ai vue depuis longtemps. Le gardien l'a bien vu, William. Il ne pouvait rien faire pour l'empêcher. Ce but en tout début de match devrait leur apporter de la confiance. Golovine. La Russie qui essaye de construire. Ça passera sur le côté. Bien travaillé dans la sur... Et la tête ! Il était bon ce centre, mais manque d'efficacité à l'arrivée. La Russie profite de leur faiblesse sur les ailes. Remarquez, ce n'est pas brillant non plus. Il s'en sort plutôt bien, je dirais. Il y a danger. Il est sorti du jeu. Bien servi, André Silva. Côté, c'était bien tenté. Ils étaient nombreux ce midi. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. Il y avait de l'idée, mais les gestes étaient compliqués quand même. Les dégâchements du gardien. Mario Fernandez. Le Portugal, qui est parfaitement rentré dans sa rencontre. C'est quand même un début de vache de rêve. Et ils perdent l'équilibre. Et ils perdent l'équilibre. Mario Fernandez. Voilà, il faut retirer son. Dernier avertissement oral de l'arbitre. La prochaine fois, le carton va sortir. Ça va le mettre sous pression pour la suite du match. Maintenant, il sait qu'il ne peut plus se permettre de faire ce type de foot. Quelle détente ! Ah non, il n'a pas complètement réussi son geste. On voit qu'il s'en est vraiment en bille de ce but. Vous avez vu le nombre de joueurs que vous avez dans la boîte. Ruben Bias. Le Portugal est vraiment bien rentré dans cette rencontre. Ça fait donc 1-0. Zirkov. Le ballon dans la profondeur. On joue sur l'aile. Il est servi. Un bon centre. Bruno Fernandez. Il était bien présent. Il y a danger. Ça va sur l'aile. Le bon dribble. La passe est précise. Encore un centre. C'est dégagé. Attention au couche-pant dangereux à suivre. Le voilà averti. Il n'y a pas grand-chose à redire. Il tente sa chance. Bien joué de la part du défenseur. Corner. Il l'attente. Ouf, un peu d'air. Heureusement qu'il était là. Son gardien a été battu. C'est une remise en jeu. C'est une remise en jeu. Ça passera sur le côté. Oh oui ! C'est dégagé. Loin. Mais le ballon a franchi la ligne. Voilà, un coup franc intéressant. Des gestes mal maîtrisés. Logique, cette sanction. Carton jaune. Le Portugal qui compte maintenant deux joueurs avertis. Oh oui, Patricio ! Quelle intervention ! Magnifique parade. Le danger est écarté. Il avait bien jugé la trajectoire. Et en plus, derrière, il fait l'arrêt qu'il faut. Cristiano Ronaldo qui a su, on l'a vu, tromper la défense adverse. Colovine. Il est stoppé la tête adverse. Ruben Dias. Pizzi, qui est donc passeur décisif dans cette rencontre. Le jeu repart vers la droite. Il peut centrer. Un centre trop long. Ça nous donne un arrière. Un grand dégagement le plus loin possible. Cristiano Ronaldo, ça peut être dangereux ! Oh, c'est un arrêt important, ça ! Oui, il est bien concentré. Bravo ! Et bien sûr, ça a cliqué. L'importance des coups pieds arrêtés. Il met la tête ! Et l'arbitre siffle la mi-temps sur cette grosse occasion. Un seul but de différence au tableau d'affichage après ce gros coup du sœur, juste avant la pause. Il mérite de mener à la pause. Le public est satisfait. Il faut qu'il continue comme ça. Le Portugal. Le Portugal qui mène donc 1-0. Mais attention, tout est encore possible en seconde période. Et c'est le coup d'envoi. Encore 45 minutes. Un petit but d'avance. Ils font la course en tête pour l'instant. Et c'est sans conséquence. Mais quelle prise de risque inutile. Ça, c'est de la détermination. Il a provoqué cette erreur grâce à son pressing. Bien joué. C'est joué long. Oh, le bon ballon. Ce sera un sang. La tête ! Oh oui ! Ils sont récompensés de leurs efforts sur cette égalisation. C'est vraiment un beau coup de tête. Il a progressé dans ce domaine. Beaucoup de sang froid pour mettre cette tête. Le geste était parfait. Le jeu reprend sur un score de parité. Et voilà, ils ont égalisé. On va voir maintenant s'ils gardent cette dynamique. C'est joué long. Attention. Oh, attention. Oh, c'était dangereux. Quel geste. Il change d'aile. Et il réussit à mettre le ballon sur l'autre aile. Ça manque de précision. Dommage. Va-t-il en profiter ? L'interception. C'était chaud. C'est repoussé. Ce match a de nouveau changé de visage depuis ce but au retour des vestiaires. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. Joséphante qui interrompt cette longue séquence. Bien joué. C'est joué long. Le quartier dégage. Loin. Ça peut partir en contre. Dans la profondeur vers André Silva. L'assistant lève son drapeau. Ça doitиссer jouer. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... ... C'est l'occasion de procéder à un changement. C'est sans doute un bon choix de l'entraîneur qui préfère lui éviter de recevoir un nouveau carton. C'est joué dans l'espace. La frappe ! C'est dedans ! Quel comeback ! Quand on laisse un joueur démarqué comme ça, on s'expose à une sanction immédiate, non ? Le tir était bon, mais saluant la passe, on sent que ça a été bossé à l'entraînement, ça ! ... 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 Ballon bien dosé, allez ça peut faire mal, le ballon dans la surface et le gardien s'en saisit tranquille. Un long ballon vers l'avant, il tente de la jouer dans l'espace. Il a tenté, bien joué, il s'entre dans là, il tente la tête, ils sont passés tout près d'égalisés. Oh oui, c'était vraiment chaud là. Il tacle, il y avait danger, c'est joué dans la profondeur. Oh, il y a danger, il est en rotation, et c'est un but ! Légalisation du Portugal ! On dit souvent qu'il faut se merquer des ballons perdus au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez, on ne raconte pas que des bêtises quand même ! Et voilà qu'ils ont de nouveau égalisé ! La question qui se pose, c'est auront-ils l'énergie pour aller chercher la victoire ? La longue passe. Oh, le tacle ! Il y a du jeu, il y a du dynamisme, malheureusement ça reste stérile. Bonne interception, il y avait danger. Le long dégagement du gardien. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Dans la profondeur, c'est bien donné ! Ça doit être rageant pour eux, ils auraient pu faire la différence sur cette action. Il est sorti du jeu. On est dans le temps additionnel. Le ballon sur l'autre aile. Ça joue long. On le tire ! Et il arrête le cadre. Guerreiro. Long ballon dans le sens du jeu. Voici Jean Moutinho. Il allonge le jeu. Il est à distance de tir. Ça peut faire mal ! Et l'arbitre qui met un terme à leurs espoirs de victoire. Match nul qui reste un bon résultat. On n'oublie pas qu'ils ont couru après le score. Et à l'arrivée, ils n'auront donc pris qu'un petit point. Mais ce n'est pas bien grave, on est au début de la saison. Les victoires, elles finiront bien par arriver. Alors, que retenir de cette rencontre ? Il n'y a pas de quoi s'affoler. C'est toujours mieux qu'une défaite. On n'a pas envie de rendre l'antenne d'Aren. Mais il le faut après avoir vécu ce magnifique match. À très bientôt pour d'autres bons moments de football. Salut ! Merci Grégoire. On remet ça quand vous voulez. C'est parti !